Wesh les Eri de Panam, vous avez fait un truc de fou là, vous êtes vraiment des joueurs incroyables, vous êtes une équipe de malades, j'ai un respect de fou pour vous. Vous avez pas juste éliminé le Bayern, c'est pas juste ça, vous vous êtes vengé, vous avez fait kiffer des millions de supporters, des parisiens, des étrangers, des supporters venus de partout. Vous avez vengé aussi le Barça, les Barcelonais on vous kiffe maintenant, au début on vous aimait pas parce que vas-y vous nous avez éliminé aussi, ça se fait pas, on est sympa à la base. Mais la cicatrice du 8-2 qu'on s'était mangé, elle était pas encore fermée, et là elle est pas fermée non plus, mais elle est pas fermée avec un petit peu de kiff quand même. Ça veut dire tous les Barcelonais du monde entier, on était grave content de voir les joueurs du Bayern de Munich sortir de la compétition en pleurant. C'était une image magnifique qui restera à jamais gravée dans nos cœurs, c'était super beau. Un moment ils m'ont sérieusement fait de la peine ces petits muniquois, je les ai vus pleurer comme ça, je me suis dit tiens, faut leur donner des mouchoirs. Et après au fond de moi je me suis dit, mais chèque les gars, qu'est-ce que vous voulez, on s'en fout de vos gueules, vous vous êtes fait éliminer, c'est bien fait hein, on va pas vous payer des séances de psy aussi hein, bien fait pour vos gueules. Non non les muniquois franchement vous avez grave mérité d'être disqualifiés, c'est bien fait pour vous, on est tous en cœur contre vous, on est tous heureux que vous soyez disqualifiés parce que vous vous prenez trop pour des machines de guerre. Alors que vous êtes même pas des machines à laver les gars, allez bien vous faire voir ailleurs si j'y suis. Non mais sérieux je vais pas vous mentir, c'est un plaisir de fou de voir ça, je suis grave content d'assister à cette élimination, le match je l'ai enregistré, je vais le regarder tous les jours de ma vie, franchement c'est merveilleux. D'ailleurs je me suis fait un DVD du match et j'espère que tous les joueurs du Bayern y pourront me le dédicacer avec leurs larmes. Ça serait un honneur pour moi, ça me ferait énormément plaisir les gars, faites pas les gamins. Après voilà les Bayern municois, soyez cool, soyez sympa, rentrez chez vous, vous allez continuer à jouer dans votre petit championnat, Lewandowski va revenir, il va mettre son petit quadruplet contre une équipe 18ème du classement en Allemagne et tout le monde va dire que c'est un génie. Mais il était où quand on avait besoin de lui là ? Il était pas là le gars, il se cachait comme un vulgaire cachotier. Son équipe elle a besoin de lui, lui il est chez lui, blessé, il regarde la télé. Non mais franchement c'est un échec de fou ça, ça fait pitié mon gars, tu peux pas être dans la lignée des grands joueurs quand tu fais ça. Lewandowski ça sera et ça restera toujours, le mec a été désigné meilleur joueur du monde l'année où y'a pas de ballon d'or. Ça veut dire l'année où y'a pas de ballon d'or, Lewandowski s'est dit tiens, cette année je vais être super chaud. Je vais faire le quadruplet, je vais tout gagner, je vais prendre tous les titres qu'il y a à gagner, mais personne me couronnera meilleur joueur du monde.